Salut c'est Megadriver16, pour la suite de mon tour avec Serpa de la Lampre. On s'était quitté après les Alpes, dans mon tour où je ne filme que les arrivées au sommet, quasiment. Quasiment exclusivement même. Et j'ai sur l'étape 15 de transition à Nîmes avant d'attaquer les Pyrénées, rien de particulier, quitte elle qui s'impose. Modolo, 8ème, aucun impact au niveau du général. Par contre, l'étape suivante de Bannière de Luchon, Anton qui s'impose en échappé. Serpa qui réussit à s'extirper à la fin de l'ascension du color catégorie et à faire une belle descente. On reprend un petit peu plus d'une minute sur le Nibali Valverde-Froum, Henri Alberto Costa dans la roue de Froome. Ce qui fait qu'avant d'attaquer ma prochaine étape filmée, à savoir Saint-Larry, au général, on a eu à nouveau une passe d'armes entre Serpa et Froome, puisque Serpa reprend le maillot jaune des épaules de Froome pour 58 secondes au général. C'est court quand même, 58 secondes, il faudrait qu'à Saint-Larry, l'étape que je vais vous proposer en vidéo, tout de suite, on arrive encore à prendre du temps. Ça risque d'être délicat et qu'on n'en perde pas à Otakam, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va se retrouver tout de suite à Saint-Larry. Une étape de Saint-Larry avec un maillot jaune à un kilomètre de l'avant-dernière difficulté, le col de Valouran-Azé. Un maillot jaune offensif qui, dès le col précédent de catégorie, l'a attaqué. J'avais fait rouler toute mon équipe, d'ailleurs ils sont tous cramés, Rue Alberto Costa, Horner, etc. Et j'ai réussi à prendre un peu d'avance dans la descente, j'ai même rattrapé les échappées qu'on voit derrière là. Et c'est plus les échappées d'ailleurs qu'il y a derrière. C'est Nibali, Contador, ils sont bien revenus. Et Froome est à 27 secondes. Donc un maillot jaune très offensif, on va se retrouver dans le final. Et pour les 5 derniers kilomètres de cette arrivée, à Saint-Larry, Serpa, toujours en tête, quelques secondes devant les favoris. On a Contador à 12 secondes et le groupe Froome à 48. C'est bien sûr Froome, effectivement, qu'il faut que je prenne du temps, parce que je n'ai qu'un 58 secondes d'avance au général. Je prends le ravitaillement, et là on va essayer de donner tout ce qu'on peut. Dans ce final, ce serait pas mal quand même d'essayer de récupérer une minute d'avance sur cette étape. Donc là on va attendre que le ravitaillement ait fini de faire effet. Et on va enclencher le grand plateau. J'ai Contador dans ma roue. Serpa à l'oeuvre là, après cette montrée très offensif, avoir sacrifié toute son équipe pour essayer d'essayer des favoris. Là on y est bien arrivé, ils sont tout seuls. Il n'y a plus de coéquipiers dans leurs équipes respectives. Et là, il finit le travail. 3 kilomètres, 7 de l'arrivée. Et je me retourne régulièrement parce que c'est plus Contador, contrairement aux autres tours de d'habitude, qui est mon principal rival sur ce tour, c'est bien Froome. 3,4 kilomètres de l'arrivée. Les favoris ont une minute de retard sur ton groupe. Ah. Froome a priori a une minute de retard sur notre groupe là. Allez, on continue en grand plateau. 2,5 kilomètres de l'arrivée. Ça va être dur. Je pense qu'on ne va pas trop pouvoir jouer la victoire d'étape. En tout cas, il ne faut pas faire dire là. 2 kilomètres de l'arrivée. Il faudrait peut-être que je repasse le petit plateau. Je ne sais pas parce qu'il y a Froome qui attaque là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Contador, il n'en peut plus. Contador, il n'en peut plus. Attention, un petit événement de course. Bientôt la flamme rouge. Moi, je n'ai plus de jaune, donc on va peut-être se calmer. Allez, on repasse le petit plateau. On a fait un bel effort de toute façon. Je crois voir Froome au bout. Il est où Froome ? 55 secondes. La flamme rouge, encore un kilomètre. Allez, encore un kilomètre. Je n'ai plus de jaune, mais ce n'est pas grave. On est arrivé. Ils doivent être en train de sprinter derrière. Il doit faire rouler son équipe derrière toi, mais il faut tenter. Oui, Froome qui fait rouler son équipe. Pourquoi pas ? Je ne vais pas célébrer parce que là, on est à la recherche de la moindre seconde. Allez, hop. On est à l'agonie, mais ce n'est pas grave. On vient de franchir la ligne d'arrivée en tête. On s'impose ici à Saint-Larry. Comptador qui arrive. Froome avec 51 secondes de retard. Nouvelle victoire d'étape pour Serpa. Après celle obtenue à Saint-Larry. Mais par contre ici, il y a eu quelques écarts. On a vu avec Comptador une trentaine de secondes, mais il n'est plus vraiment dans le coup. Comptador pour le général met plutôt des 51 secondes d'écart avec Froome qui finit de troisième, je crois. et qui vont augmenter notre petit capital d'avance pour ce maillot jaune. Il doit être aux alentours d'une 45 maintenant d'avance au général. On va voir ça tout de suite dans les classements. Sur l'étape, effectivement, Serpa une nouvelle victoire. 36 secondes d'avance sur Comptador. Froome à 51. Ce qui nous donne donc au général, je pense une 45 à peu près. Voilà, une 49. Serpa qui a une 49 avant Otakam d'avance sur Froome. Nibali à 356. Valverde contre Comptador, etc. Ne sont déjà plus dans le coup. Ça va se jouer autre Froome et Serpa. En n'oubliant pas qu'au contrôle à la montre de Périgueux, bien évidemment, Froome est largement supérieur. Donc l'enjeu pour Otakam qui va suivre, c'est de ne pas perdre de temps sur Froome au minimum. A 6 km de l'arrivée à Otakam, on a Serpa protégé par rue Alberto Costa, avec Horner qui essaye aussi de suivre dans le groupe, mais ce n'est pas évident. Et Froome qui est parti à l'avant avec Comptador. Et je suppose Nibali aussi, même si je ne l'ai pas vu partir. On va prendre notre ravitaillement. Essayer de revenir, alors que Kreuzhek s'impose devant Gezing, un beau doublé de la Belkin d'ailleurs. Et 3ème place pour Montfort. Allez, on met le grand plateau. Il faudrait essayer de revenir sur les favoris, en priorité Chris Froome, bien évidemment. 4,5 km de l'arrivée. Où ils sont loin devant là ? Ils sont très très loin devant, ça va être dur. On revient sur des échappées. Horner qui tient bien. Alors Alberto Costa qui donne peut-être quelques signes de faiblesse, je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie de regarder en mettant la touche B. J'ai peur que ça casse mon rythme. Allez. Allez, il faut revenir là. 2,8 km. J'ai l'impression que Chris Alberto Costa me gêne plutôt qu'autre chose là. Allez, ce serait bien qu'il n'en puisse plus. Nous, on essaye de revenir. Je ne sais pas trop. Je crois que c'est le groupe de Froome devant. Oui, c'est bien Froome. 1,9 km. Nibali est donc un peu plus loin devant. Chris Froome qui en remet une couche là, j'ai l'impression. Mais il a du mal à finir. On vient de passer la flamme rouge. On va voir comment il va se comporter ou non. L'iceprint. Allez, on va essayer de sprinter nous aussi. Est-ce qu'on va arriver dans le même temps que Chris Froome ? Oh oui, ça sent bon. On va regarder les résultats. Serpa qui a l'issue de cette étape, dernière étape de montagne à Otakam, conserve son maillot jaune. Étape très tendue. L'objectif était de, au minimum, rester dans le même temps que Froome. Mais ça a été très très dur. Je peux remercier peut-être Alberto Costa, même si sur la fin, il m'a semblé qu'il me gênait un peu. Mais bon, il a fait du beau boulot, un six-corner et Cunego en début de l'ascension, même si ce n'était pas filmé. Et normalement, on ne devrait pas perdre de temps sur Chris Froome. Donc, Réchet qui s'impose avec Gezing pour la Belkin. Ibali, 14e et 1er des favoris, suivi par Velverde. Et Rodriguez contre Tador, Froome à 12-18 et Serpa également à 12-18. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le même temps que Chris Froome qui a attaqué, forcément. On pouvait s'en douter sur cette dernière étape de montagne. Et maintenant, on devrait se présenter donc au contre-la-monde de Périgueux dans deux étapes. Avec cet écart, une 49 sur Froome. On va voir si c'est suffisant. Sur l'étape 19 de Bergerac, étape de transition, Gilbert qui s'impose. Nous, on ne fait rien puisque j'ai donné des ravitaillements de récupération à toute l'équipe. Et en particulier, Serpa pour préparer le chrono de Périgueux. Avec le point sur le classement général qui n'a pas changé suite à cette étape 19. Serpa qui va devoir défendre à Périgueux contre la montre. C'est 1 minute 49 d'avance sur Froome. On s'y retrouve tout de suite. Le duel final dans ce Tour d'Offense 2014 avec Froome qui vient de s'élancer sur ce chrono. Et moi, j'ai pris le maillot jaune. Serpa en personne avec sa minute 49 qu'il a d'avance sur Froome. On va bien évidemment perdre du temps sur Froome qui est un spécialiste de l'exercice. Il va falloir essayer de minimiser ce temps et en tout cas de rester maillot jaune. A savoir ne pas perdre plus d'une minute 49 sur le britannique. Déjà, commencer par bien négocier ces virages de début de chrono. Voilà, la première série est bien passée. Pas d'accrochage. Il en reste une deuxième là. On relance un petit peu. Et je vous propose de vous retrouver dans le final. On se retrouve avant le final puisque les points intermédiaires peuvent être intéressants quand même. sur ce final de tour à suspense. Là, on va avoir une première idée de l'état de forme du chrono qui est en train de nous faire Froome à ce premier passage d'intermédiaire. On a donc Tony Martin en tête. Froome est quatrième à 8 secondes. Et nous, on est déjà 118ème à 52 secondes avec Serpa. À ce rythme-là, on va perdre le jaune. On va se retrouver au deuxième intermédiaire. Le deuxième point intermédiaire dans 500 mètres. On avait dans les 50 secondes déjà de retard sur Froome à peu près au premier. Et ici, qu'est-ce que ça donne ? Froome qui fait un énorme chrono puisqu'il est à une seconde du meilleur temps. Tony Martin. Et Serpa, on est 51ème à 1.30 déjà si j'ai bien vu. Voilà, 1.31. Il ne nous reste plus que 18 secondes, 18 petites secondes d'avance sur Froome. On va faire la fin ensemble. Surtout, je dois surveiller cette barre jaune qui est en train de fondre à vue d'œil. Je vais même relâcher un petit peu. Parce que là, j'ai peur d'être en fringale trop tôt sinon. Voilà les cinq derniers kilomètres. Ce serait bien que la descente arrive là. Il reste un tout petit peu jaune. C'est le suspense et je vous avoue que je suis tendu puisque je ne pensais pas en commençant ce tour que ce serait aussi dur avec Serpa. Et finalement, c'est très très tendu. Je ne sais pas si je peux me permettre d'aller à fond, non ? On va surveiller les kilomètres heure. Ah, ça y est, on est en fringale. Allez, on donne tout, tout ce qui est possible de donner avec le Colombien dans ce final. C'est dur. Ça y est, on franchit la ligne. On va voir ce qu'il en est. Le verdict. Serpa à 2-12. Aïe, 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 mais Froome à 30 secondes. Ça pourrait être pas mal. Et voilà, bouffe, un grand ouvre de soulagement. Le maillot jaune est préservé. Ça doit être pour rien du tout. Poignée de secondes. On va voir ça tout de suite sur les résultats. Après ce grand ouvre de soulagement pour le Colombien de la langue près. Les résultats de ce chrono avec Tony Martin devant Cancelera Wiggins classique. Quatrième place pour Froome à 31 secondes. Qui heureusement a lâché un peu de temps sur Tony Martin dans le final. Puisqu'on va retrouver Serpa à 2-12, je crois. Donc on est combien ? On est 72ème à 2-13 même. Ce qui fait qu'au général, il doit nous rester à peine 10 secondes d'avance. Même pas. Non, je n'ai pas fait le calcul là. 7 secondes, voilà, c'est ça. 7 secondes d'avance pour Serpa sur Froome. Au général, avant Paris. C'est gagné, mais que ce fut dur. On va se retrouver pour la dernière étape de prestige. L'arrivée sur les Champs-Elysées. Où la langue près va essayer d'aller chercher un 7ème victoire. Une 7ème victoire d'étape sur ce tour. Après les 3 obtenus par le maillot jaune en personne, Serpa, ici présent dans le bon groupe. À Sheffield, Rizoul et Saint-Larry. Les 2 obtenus par mon sprinter Modelo à Rogate. Et à Nancy, je crois. Et cet homme, Ferrari. Ouh la chute ! Ouh la la, il y a qui là ? Il y a le maillot jaune de pris là-dedans. Et donc cet homme, Ferrari, qui après avoir gagné à Londres, va essayer d'aller chercher un 2ème succès personnel. De toute façon, la chute, je crois que tout le monde a été pris dedans. Donc logiquement, ça a ralenti tout le monde. Par contre là, ils sont partis. Ils sont partis. Qui c'est qui est ? Je pense que rien ne va être comptabilisé. Je reste assez confiant. Ils sont partis. Il ne reste plus grand monde. Il reste Degenkolb et Kittel. On est loin. On est très loin avec cette cassure là. Et là, on ne fait que 4ème avec Ferrari derrière Kittel Demar et Boa Sennhegan. Et derrière, on a dit qu'on avait perdu le maillot jaune. Attention, suspense après cette chute qu'on a vu en direct dans le final. Degenkolb, qui remporte son maillot, enfin son maillot, sa victoire d'étape sur les champs. Il a su maîtriser ses adversaires. Et tout de suite, le suspense pour le maillot jaune. Non, c'est bien, Serpa qui s'impose quand même malgré cette chute. Et il s'est étendu quand même. Ça ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Mais bon, tant pis. On n'aura pas de 7ème victoire. Ferrari qui ne pourra pas offrir la 7ème victoire d'étape à la lampe près. Kittel qui a conforté son maillot vert sur cette dernière étape. On va regarder rapidement le maillot à poids. C'est Chris Prond, qui avait a failli remporter sur un coup du sort ce Tour de France après la chute de Serpa. Le meilleur jeune Bétencourt a priori, ou Bardet, mais bon, je pense que c'est Bétencourt. Et je vous propose de regarder les classements. Avec le maillot jaune obtenu très bien, la récompense. Kittel qui s'impose devant des Marbos & Hagen et Ferrari qui prend une 4ème place. Et finalement, aucun temps n'aura été comptabilisé sur cette chute. On reste donc avec les 6 victoires d'étape de la lampe près. Modolo à la 1, Serpa à la 2, Ferrari à la 3. Modolo qui s'est imposé également à la 7. Et ensuite, les deux dernières victoires d'étape, c'est Serpa. Sur la 14, étape des Alpes, Rizoul et Serpa à Saint-Larie, étape des Pyrénées. On va regarder le classement général final de ce Tour de France. A suspense quand même, je ne pensais pas, comme je l'ai dit plus tôt, que ce serait aussi dur avec Serpa. Avec son beau 77 en montagne. 70 honorable en chrono. Mais bon, ça a été tendu et tant mieux pour le spectacle. Serpa qui ne finit que 7 secondes devant Froome. Nibali 3e va vers des 4e. Contador qui a un peu raté son tour quand même, comme on l'a vu lors de l'enchaînement. Lors des différentes étapes, qui a régulièrement perdu du temps. C'est assez rare pour le souligner dans le jeu. Donc Contador 5e et moi, Costa, que j'ai sacrifié quand même, qui aurait pu jouer un top 10. Mais vu les circonstances de course, il a été obligé de se sacrifier pour Serpa. Qui ne finit donc que 12e. Et ensuite, Jorner à la 25e place. Serpa 2e du maillot à poids derrière Froome. Modolo 5e du maillot vert, remporté par Kitel. Le maillot blanc, béton court et nous on n'a personne. L'équipe, la dentrée 3e derrière la Belkiné et la Saxo. La combativité, c'est Gauthier. Et nous on a Serpa 43e. Et enfin, les primes cumulées sur ce Tour de France, 621 640 euros. Je vais quand même vous proposer en petit bonus le ralenti de cette chute qui a failli tout faire basculer. Sous-titrage Société Radio-Canada